Je vois un rapport de force effectivement violent, mais en même temps, comme spécialiste de la violence des riches, je dis que qui sème la misère récolte la colère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les travailleurs d'Air France ont subi, depuis que le PDG, M. Alexandre Begoune de Juniac, a pris ses fonctions en 2011, il y a eu déjà 10 000 salariés qui ont été mis à la porte, enfin licenciés. Là c'est 2 900 et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite réserve de 5 000 salariés qui seront licenciés après les élections présidentielles de 2017 pour ne pas gêner des candidatures qui iraient dans le sens des intérêts de l'oligarchie. Mais ce que je veux essayer de montrer, c'est que si vous voulez, les travailleurs aujourd'hui sont traités de coûts, de charges, de dépenses, de ressources, de matières premières, de ressources productives dans le parc des avions d'Air France. Et à partir du moment où la violence des riches qui, elle, n'est pas visible, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette violence de ceux qui veulent supprimer le SMIC en France, qui trouvent que les travailleurs coûtent toujours trop cher, c'est une violence qui se passe dans le huis clos, dans les salons feutrés de l'entre-soi des beaux quartiers, qui n'est pas visible. Et les travailleurs, c'est regrettable, mais c'est comme ça, ils n'ont pas d'autre moyen que celui qu'ils ont mis en œuvre là. Et ce qui est extraordinaire, pour moi, c'est l'hystérie médiatique qui s'est emparée de cette affaire et qui, au final, stigmatise les travailleurs. Et enfin, le roi est quand même nu, il y a une image forte de ce point de vue. Mais les travailleurs sont, de cette façon-là, criminalisés, stigmatisés. Et si vous voulez, c'est un petit peu, alors je ne veux pas du tout, ce n'est pas pour me mettre en avant, mais si vous voulez, avec mon mari, par exemple, on est très souvent taxé de populistes. Avant de discuter de notre travail, on est taxé de populistes. Parce que simplement, on revendique une société avec plus de justice et moins d'inégalités. Ce n'est quand même pas grave, vous ne pouvez pas me dire, docteur. Eh bien, moi, je leur dis à tous ces gens qui défendent les intérêts, comme M. Valls l'a fait, les intérêts des puissants, de l'oligarchie à laquelle il appartient, moi, je dis que ce sont des bourgeoisistes, que ce sont des militants du système néolibéral et que les travailleurs, ils défendent aussi leurs intérêts et leur droit à simplement vivre normalement sur cette terre où ils sont de passage comme nous tous. Par rapport à cette idée, tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée d'une violence qu'on essaye de nommer chacun à sa façon. Eh bien, nous, avec mon mari, nous proposons des lunettes très spécifiques aux téléspectateurs. C'est-à-dire, nous analysons à partir de nos enquêtes sociologiques une véritable guerre de classe que mènent les plus riches contre les peuples. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les plus riches, les plus puissants s'adaptent parfaitement aux nouvelles technologies et au développement technologique d'une société qu'ils s'accaparent. Et du coup, les travailleurs, les classes moyennes et les classes populaires sont laissés de côté. Et il y a une phrase du pape François que je trouve très belle. Il écrit « Les ouvriers sont passés du statut d'exploité à celui de déchet ». Et c'est cette notion, comme j'ai dit tout à l'heure, de coûts, de charges, de déchets, de parasites, de parias, de voyous. Alors que moi ou nous, dans nos enquêtes, qui sont les voyous dans notre dernier livre ? Eh bien, écoutez, ce sont les fraudeurs les plus riches qui privent des recettes fiscales de l'État français des dizaines de milliards d'euros qui font que s'ils payaient à la hauteur de leurs fortunes leurs impôts, eh bien nous n'aurions plus de trous de la sécurité sociale, plus de déficit et plus de dettes publiques. Donc vous voyez cette idée d'une guerre des riches avec des armes très diverses, dont des armes économiques, des armes idéologiques, des armes linguistiques, toutes sortes d'armes, même la corruption de la pensée à travers la corruption du langage, font qu'on en arrive à des situations d'incohérence, de violence, qui sont difficilement maîtrisées. Mais que c'est à nous, intellectuels ici, autour de, grâce à vous Frédéric, d'essayer de déconstruire et de reconstruire d'une façon honnête et calme. On leur demande de consentir, d'être assujettis au diktat des actionnaires qui veulent toujours plus de dividendes. Cette scène est absolument bouleversante, parce qu'en réalité on nous met en contact, cette femme, avec des cadres qui ne sont pas responsables directement de la situation, et du coup il n'y a pas de dialogue possible. Et ce qu'on sent très bien dans ce soir, avec ces images, c'est qu'il y a une colère extrêmement profonde de tout le peuple français, puisque vous savez que la concentration des richesses en quelques mains est absolument énorme, puisqu'il y a 85 individus sur la Terre qui concentrent autant que la moitié de la planète. L'année prochaine, ce sera 60 Crésus. Donc on va dans une espèce d'enfer épouvantable pour les classes populaires, et cette femme, elle le sait, et elle est désespérée. A la suite des licenciements de Continental, et je m'arrête, aujourd'hui, 6 ans après, il y a 500 personnes qui sont toujours au chômage, il y a eu 10 suicides et 300 divorces. Elle est où la violence ? Le néolibéralisme est absolument dans toute l'Europe, le néolibéralisme est mondialisé, c'est-à-dire qu'on a véritablement une classe sociale qui occupe tous les sommets de tous les États, de tous les pouvoirs, et la vraie violence, je voudrais dire, juste pour terminer pour ce qui me concerne, pour moi la vraie violence, c'est que justement, vous avez M. Hollande, M. Valls, qui se sont fait élire, enfin en tout cas pour M. Hollande, sur des valeurs de gauche, mon principal ennemi, c'est la finance, tous les engagements qu'il a pris et qu'il n'a pas tenus, et qui aujourd'hui, sert la soupe aux plus riches, aux patronats, aux entreprises, en tout cas aux plus riches, et au contraire, traite les salariés en colère de voyous, c'est inacceptable. Et donc cette violence-là, c'est-à-dire une classe sociale consubstantiellement corruptrice, en quelque sorte, puisqu'il n'y a plus l'État, il n'y a plus la finance, l'industrie, maintenant c'est une classe qui coiffe l'ensemble de tout cela, et qui concentre toutes les formes de richesse et toutes les formes de pouvoir. Et ça, c'est la vraie violence que nous avons à vivre aujourd'hui dans la société. Oui, je trouve que toutes les innovations technologiques et ce que vous appelez la bureaucratie, et qu'on pourrait appeler aussi la technocratie, ce sont des... tout dépend comment on les utilise. Et pour nous, la bureaucratie, la technocratie, à l'échelle de l'Europe, c'est une façon de tuer la démocratie. C'est-à-dire, ça met un écran de fumée qui vient empêcher la communication entre les citoyens et les oligarques qui, aujourd'hui, occupent toutes les institutions comme le FMI, qui ne sont pas des institutions élues, qui sont des institutions qui sont créées par les oligarques pour défendre leurs intérêts à l'échelle du monde.